Depuis 1995, les Grands Feux Loto-Québec éliminent le ciel de Québec en présentant une compétition pyrrhone musicale des plus spectaculaires. D'année en année, des milliers de personnes se rassemblent ici, au parc de la Chute-Mont-Rancy, afin d'admirer ces feux d'artifice et vivre une expérience des plus spectaculaires. Alors, M. Dupuis, cette année aura lieu la centième représentation des Grands Feux, et vous avez décidé de souligner ça en grand. Parlez-moi d'abord de la collaboration avec Dinner at the Sky. On souhaitait marquer le pas de ce centième anniversaire, donc on a fait une association où est-ce que le soir du 6 août aura lieu les premières levées de Dinner at the Sky, qui est un genre de plateforme gastronomique qui sera élevée à tout près de 150 pieds dans les airs, où est-ce que les participants pourront manger, déguster un repas cinq services qui sera concocté par les gens du manoir Mont-Mont-Rancy. Il y aura tout près de huit levées par jour. Dinner at the Sky restera jusqu'à la grande finale le 10 août. Quelle autre nouveauté on retrouve aussi cette année? Avant chacune des représentations, les six soirs de la compétition, aura lieu un spectacle multimédia qui mettra en vedette la légende de la Dame Blanche, donc un texte de Christian Vizina qui sera repris et qui a une idée originale des productions perséides. Une autre façon d'agrémenter notre expérience des Grands Feux, c'est de prendre un forfait souper-spectacle. Oui, à chaque représentation, le chef du manoir a concocté un repas, également cinq services, qui met en lumière ou en saveur plutôt le pays qui est à l'honneur. Pour faciliter l'accès au sud, vous avez une entente avec le RTC pour offrir un service de navette à travers la ville. Oui, le RTC qui est un collaborateur des premières heures au Grands Feux de l'Auto-Québec met à la disposition de la population et des touristes un service qui est impeccable. C'est de loin la meilleure façon de se rendre au parc de la Chute Montmorency. On peut accéder à partir de quatre endroits principaux, un peu partout sur la ville, et on se rend en moins de 15 minutes, 20 minutes, on est rendu au parc de la Chute Montmorency, et après l'événement, en 45 minutes, tout le monde est retourné à son point de départ. Et parlez-moi du site, le parc de la Chute Montmorency, en quoi ce site-là est particulier pour un tel événement? Pour les maîtres artificiers mondiaux, il est évident que le parc de la Chute Montmorency représente un défi de taille. Les gens connaissent probablement un peu plus les compétitions qui sont plus souvent sur un plan d'eau, sur une surface rectiligne, donc on est tous à la même surface. Et ici, au parc de la Chute Montmorency, on travaille réellement avec la topographie du parc. On a tout près de 300 pieds de dénivelé entre les deux rampes de lancement qui sont au niveau de la rivière et les quatre autres rampes de lancement qui, eux, sont en haut de la falaise. Donc, pour les artificiers, les maîtres artificiers, c'est un défi de taille. Si, ajoutons à ça, que les rampes sont espacées de tout près de 600 mètres, donc c'est un petit peu moins d'un kilomètre qui vient espacer, on doit apprendre à vivre ou à bien connaître la capacité de ces pièces parce que c'est ce qui fait la distinction d'une compétition péromusicale, c'est la synchronicité de l'explosion de la pièce par rapport au son. Et donc, c'est un élément qui vient ajouter la difficulté au parc de la Chute Montmorency. Évidemment, la beauté du site rajoute beaucoup pour les gens. Il faut se le dire, ça vaut la peine de venir ici sur place, de se déplacer, de venir sur le site pour voir les feux. C'est abordable, c'est accessible. Combien de places il y a en tout? On peut accueillir tout près de 6 000 personnes assises en siège réservé et le site peut accueillir entre 22 000 et 23 000 personnes supplémentaires en admission générale. Et vous faites bien de le mentionner, de voir le spectacle sur le site ajoute toute une dimension à l'expérience médicincerielle que les gens vont vivre puisqu'il y a plein d'effets au niveau de la rivière ici qu'on ne peut pas voir lorsqu'on n'est pas sur le site même. Donc, il y a une grosse plus-value pour les gens pour venir sur le site. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a ajouté depuis l'an passé le forfait famille qui est un forfait en admission générale. Une famille peut facilement venir sur le parc de la Chute Montmorency pour 50 $. Un adulte peut être accompagné de 2 enfants de 11 ans et moins et venir aux 6 représentations. Encore une fois cette année, l'équipe des Grands Félots au Québec nous promet des spectacles pyrotechniques hauts en couleur. Vivez ça de près du 23 juillet au Dissou, ici au parc La Chute Montmorency.